Les plantes entre la inara, il y en a beaucoup. Alors, donc, regardez dans le roche. Regardez le roche. En fait, le roche, ça se réfère à un gumara qu'on n'a pas fait encore. Mais ce n'est pas grave. Donc, dans le roche, Siman, Chet. Vous avez à un moment donné, vers la fin, il y a écrit Perashrachi avec une petite astérisque devant. Voilà, vous voyez exactement ça. Voilà. Alors, le Perashrachi se réfère à une gumara que nous n'avons pas encore fait. Mais ce n'est pas important, vous allez voir. Perashrachi. Si il a guéri trois sortes de maladies avec trois espèces différentes d'amulettes, de Hitmechi Gavra, où on avait dit plus haut que la personne est déclarée experte, pour n'importe quelle amulette, et même pour d'autres maladies. C'est ce qu'on a vu dans Rachi. « Midé de Hava, par comparaison avec, c'est ça, Midé de Hava, je le traduis par comparaison avec, à Nagar-chor, v'chamor, v'gamal. » C'est le Rachi qu'on a vu. « De Naaseh Mouad, le Cholmineh Béhima. » De la même façon que le Cholmineh Mouad, s'il a tué trois espèces différentes, il est réputé tueur de toutes les espèces au monde, là aussi, si un médecin, un praticien, un fabricant d'amulettes, est arrivé à fabriquer trois amulettes qui, chacune, ont guéri une fois d'une maladie, il devient expert pour toutes les amulettes au monde, de toutes les maladies au monde. « Ve l'on et il ra ». Ça n'est pas clair. C'est pour ça que je tenais à vous montrer tout de suite ça. pour prendre date, comme quoi le Roche n'est pas d'accord avec Rachi, même si on aura l'occasion de revenir dessus par la suite, parce que Tosrot aussi sera sur la même ligne que le Roche. « Ve l'on et il ra », ça n'est pas clair. Pourquoi ? « De Atou, imoubaki, b'shlocha minekmihot. » « Est-ce que, Atou, est-ce que, imoubaki, si c'est un connaisseur, un fin connaisseur, un expert, b'shlocha minekmihot, de trois catégories particulières d'amulettes ? » Est-ce qu'à cause de cela, on pourrait le considérer, nous conférer une expertise pour toutes les autres amulettes sur lesquelles il n'a aucune connaissance ? C'est quoi sa question ? Sa question est, ce n'est pas parce que quelqu'un est spécialisé en ORL, donc ORL, il y a trois catégories où il est très très fort, est-ce que c'est pour autant qu'il va avoir des... Il est bon en cardiologie. Il va être bon en cardiologie. C'est ça la question que le rush soulève. Comment on peut faire fonctionner le principe de l'achazaka lorsqu'il s'agit ici de connaissances, de connaissances scientifiques ? La comparaison avec le champ, ça ne mange pas. Voilà. Alors, lui, il explique autrement. Donc lui, il sous-entend que la comparaison avec le shore, ça ne marche pas. Mais quelle différence ? L'idée est, c'est que l'histoire du shore, c'est quelque chose de naturel. On a un taureau qui a une nature de tueur, agressive. Là, effectivement, il n'y a pas de différence. Pour lui, si on voit qu'il arrive à tuer un taureau, il arrive à tuer un chameau, il arrive à tuer un âne, donc il ne sait pas... Quelle va la différence ? Maintenant, il va avoir une chèvre. Ça va changer quelque chose pour lui. C'est parce que l'animal a une espèce différente. C'est la même nature. Donc là, on peut passer à l'achazaka. Mais quand on a affaire à des connaissances, une expertise intellectuelle, comment est-ce qu'on peut dire ? Parce qu'il est intelligent là-dedans, il est intelligent dans ce domaine, il va être intelligent dans le domaine. Mais chaque intelligence et chaque connaissance est différent. C'est ça l'objection du Roche. Comment on va répondre pour Rachid ? C'est ça maintenant la question. Alors on a bien fait un parlement d'Église, un peu plus de... Voilà. Donc c'est pour vous montrer que... Voilà, le Roche, lui... Alors, le Roche, il a clairement... La Bukkihut dont on parle ici, c'est une Bukkihut qui n'est pas liée apparemment à la connaissance ésotérique, des noms divins, ce genre de choses. Parce que là, on pourrait dire que là, s'il sait que pour ça, il faut telle chaîne, alors pour ça, il peut savoir aussi que c'était autre chaîne. Mais il a l'impression que pour lui, c'est des connaissances scientifiques. Alors, si c'est une connaissance scientifique, c'est pas parce qu'on est expert dans un domaine qu'on est expert dans un autre domaine. Tous les domaines sont diteurs. C'est lui comme Rabbi Jonathan qui a rappelé que c'est comme un homme, c'est les noms de dieux qui sont dedans. Voilà, c'est le contraire. C'est l'opposé. C'est l'opposé. L'opposé à Rabbi Jonathan. Alors, pour Rachid, comment on va répondre pour Rachid ? Voilà la question. Ah, je ne me rappelle plus. De toute façon, on reviendra là-dessus, parce que même au niveau de l'Allaha, on aura besoin de savoir. Mais je voulais quand même essayer de donner une idée pour Rachid. Je ne vous rappelle plus, j'ai noté ça, mais je n'arrive plus à me rappeler. Il me semble que, vous avez dit, peut-être qu'il a vu trois fois ou la troisième, c'est-à-dire qu'il y aurait neuf fois. Ah, non, 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 ça, c'est pas ça. Ça, c'est sûr que non. Ça, ça, ça viendra après dans l'Agmara, mais c'est pas... Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. Trop de feuilles, là, je me perds dans mes feuilles. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, on a dit Rabi Yonatan. Enfin, ce qu'on pourrait dire, pour l'instant, peut-être on la finira tout à l'heure, mais l'idée qu'on peut... Qu'est-ce que Rachid peut répondre à ça ? En disant que non, la bekiyout dont il est question, c'est une bekiyout un peu ésotérique. C'est pas une question de maladie. On s'y connaît dans le fonctionnement de la maladie. C'est pas ça. C'est qu'on sait qu'on a des connaissances cabalistiques que telles... Puisque c'est ça, ce sont des textes avec des noms de dieux ou des choses comme ça. Donc, c'est connaissances de textes ou des versets. Ça, ça marche si c'est des textes, mais si c'est des plantes, ça marche pas. Ah, si c'est des plantes, ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Si c'est des plantes, alors là, on peut pas... On s'en sort pas. On s'en sort pas. Non, non. C'est vrai que c'est très possible qu'on ne parle... Parce que le Pajtout, on parle pas des plantes ici. Le Pajtout, on parle que des écrits. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit, Rachid ? D'ailleurs, j'ai regardé le Rachid. « Revenez sur le Rachid, va de katani kol-shiripa v'shanashir, me maireb kholi-ekhad ou ketavuz et al-akhash. » On parle de K'tiva, on parle pas de Irib. On parle de K'tiva, c'est Barou. Donc, de toute façon, on est dans le texte. Donc, à partir de vous, c'est une adaptation de texte à des maladies, on n'a pas besoin d'être des experts de médecine. C'est une question de connaissance de texte, de connaissance de la valeur des noms, de la force des noms, la kavana qu'on peut mettre dans des textes. Indépendamment, par contre, à Yonatan, il faut connaître le malade, je prie pour le malade. Non, je ne prie pas pour le malade. Je sais donner à ce texte-là, quand j'écris, je pense à telle ou telle chose, je pense à telle chêne, quand j'écris ce texte-là, et je sais que ça va fonctionner. Et donc, on peut aussi extrapoler, dire que s'il a su faire ça sur trois maladies différentes, il n'y a pas de raison qu'il ne pense pas la même chose, qu'il n'arrive pas sur d'autres maladies. Voilà comment... Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'après l'Oroche, on a l'impression que c'est plutôt des connaissances scientifiques, et d'après la hiérarchie, ce n'est pas scientifique, c'est un autre domaine. Et même d'un point de vue ésotérique, on peut dire qu'il y a peut-être certains chêneurs qui sont efficaces pour certaines maladies. Mais lui, il a su... Il a su... Non, mais il a... Voilà un monsieur qui a fait la preuve qu'il a su trouver le chêne qui convient pour telle maladie. Et pour trois fois, ça va être différent d'une cinquiatrième maladie. C'est pas le dire. C'est comme le chôte. Voilà. Le roche dit que l'a aidé comme en comparaison avec les trois encore de mots, alors que Rachid allait à l'aider pour se référer à cette... qu'il se réfère autrement, à travers la démarrage de... que l'aider de la bataire... C'est ça. Oui. C'est la même chose. Ils ont fait la même chose, exactement. L'idée de Havet, c'est... c'est la gma. Le roche, il a fait que rappeler Rachid. Oui, d'accord. Il a rappelé Rachid, c'est tout. Il a rappelé ce que Rachid a dit et il a dit je suis pas d'accord. Sans dire... Sans dire... Alors maintenant, on va étudier le tosot. Que... On revient en arrière. On revient à la gmara. Donc la gmara avait dit il y a une contradiction. Non, même pas. On n'a pas encore posé la... Si, juste au moment de la contradiction. On a dit comment... On a une première braïta qui... Donc les deux braïtots ont l'air de définir la même chose. Et Zéoukmi Amoumré. Ou peut-être, excusez-moi, avant de faire le tosot, il y avait encore une autre question à poser qui est plus... Pour rester dans Rachid encore. Pour terminer le pshat dans la gmara avec Rachid. Il y a une question qu'on pourrait se poser et qui est que... Donc, rappelons la gmara. On a posé une contradiction. Les deux braïtots disent Zéoukmi Amoumré. Et puis, ensuite, on donne deux réponses différentes. Qu'est-ce qu'on a répondu ? La deuxième braïta, elle parle Leïmkouye Gavra. La première braïta, c'est Leïmkouye Kméa. Il y a une question simple qu'on devrait poser. Mais comment tu peux dire que la deuxième, elle parle Leïmkouye Gavra. Alors qu'elle répond à la question Zéoukmi Amoumré. Exactement comme la première. Cette question est soulevée par les riche-nés. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? On peut répondre à ça qu'à partir du moment où l'homme est Moumré, le Kmiya qui va sortir sera automatiquement Moumré. C'est ce qu'on a expliqué. À partir du moment où l'homme est Moumré, donc le Kmiya, tous les Kmiyat qu'il fera, c'est ce que Rachid a expliqué, il a fait Kmiya, il a guéri trois personnes différentes avec trois Kmiyat, trois espèces différentes et trois maladies différentes, il devient Moumré pour tous les Kmiyim. Donc, tous les Kmiyim qui va sortir seront automatiquement Moumré. Donc, ça peut aussi être qu'est-ce qu'on appelle un Kmiyat Moumré ? C'est un Kmiyat qui a été fait par une personne Moumré. Quand le Kmiyat est le Kmiyat et les Kmiyim qui vont émaner de cette personne seront tous Moumré. D'accord ? Donc, l'autre, c'est quel est le Kmiyat qui est Moumré ? Donc, c'était comme Raphachim expliqué le texte qui va être écrit par telle personne ou bien écrit par tout le monde. Ce texte-là, la première Brighton s'explique qu'est-ce qu'on appelle un texte qui est Moumré qui a fait ses preuves et l'autre, quel est le genre d'amulette qui est considéré comme expert parce qu'elle émane de quelqu'un qui a acquis l'expertise et qui est considéré comme expert universel. Dans tous les cas, ça donnera un Kmiyam Moumré. C'est clair la réponse que j'ai proposée ? Donc, même si on dit qu'on parle de l'homme, au final, ça rejaillit sur le Kmiyam Moumré. Il y a une question sur quelqu'un qui a envoyé une question sur Stade. Il dit, si celui qui écrit la Kmiyam ne se sent pas compétent, il ne la fera pas. Il va se limiter à son domaine de compétence. C'est M. Rothschild qui pose la question. est-ce que ça correspond ? Est-ce que si je ne me sens pas compétent, je ne le ferai pas ? Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas ce qu'on dit là. Là où on dit qu'il est Moumré, c'est-à-dire que si lui... C'est le sens contraire. S'il dit, je ne suis pas compétent, je ne l'écris pas. La question ne se pose même pas. Nous, on veut savoir si on veut sortir avec le Shabbat. Donc, on parle ici par définition d'une amulette qui a été produite. L'amulette qui n'a pas été produite, on n'a pas de question avec. Est-ce qu'on peut sortir avec le Shabbat ou pas ? Elle n'existe pas. On n'est pas dans cette problématique-là. Donc, voilà comment on a résolu la question de... Et alors, je vous renvoie à un tosfote qu'on avait étudié précédemment, qu'on n'avait pas expliqué. Regardez, dans le dernier tosfote de la page, que lorsqu'on avait dit que lorsqu'on avait dit que ça peut se rapporter aussi bien à l'homme qu'à l'amulette. La preuve en est que plus loin, il y a une braïta qui dit qu'on n'avait pas compris à l'époque comment c'est possible. Tout ça, tu avais dit, quand on dit ça peut se rapporter à la personne et ça peut se rapporter à l'amulette. La preuve, c'est que plus loin, on va avoir une braïta qui dit c'est quoi un qu'il y a un amulette et on dit que ça parle d'être entre la personne et la personne. On avait dit, on verra, on ne sait pas de quoi il parle, on ne verra plus loin. On y est maintenant. On y est maintenant et on a expliqué pourquoi. comment ça se fait que alors qu'on parle de la personne, on peut quand même dire le kumiyah est moumkhe parce que si la personne est moumkhe, alors tous les kumiyim qui vont émaner de lui seront moumkhe. Ça, c'est le pshat dans Tosfot. Le pshat que j'ai donné, en fait, c'est le pshat de Tosfot. Maintenant, pour les grammariats, il y a une autre réponse qui est donnée par le ritma et qui sera en désaccord avec Tosfot. Je vais vous le lire dans les mots parce que c'est assez savoureux. Le ritma écrit que si la braïta se réfère à la personne qui va être réputée moumkhe, la kumiyah est chivahit. Et la kumiyah est chivahit. la kumiyah est chivahit. Non. D'abord, ça veut dire chivahit. Ça veut dire quoi, chivahit ? Ah, voilà ça que je vous écoute. D'abord, il faut dire ça. Tout le monde ne l'a pas compris. Un kumiyah moumkhe. On peut lire de deux façons. On peut lire Ezehu kamiyah moumkhe avec un kawaf ou bien Ezehu kemiyah moumkhe avec un shivah. Alors, ça change quoi ? Ça change quoi ? Kamiyah du moumkhe. Voilà. Si on lit kamiyah moumkhe, alors moumkhe est un adjectif. C'est un adjectif qui qualifie le mot kamiyah. C'est quoi ? L'amulette qui est moumkhe qui est réputé moumkhe. Si vous dites kemiyah moumkhe, ça devient ce qu'on appelle une smihut, c'est-à-dire un état construit. C'est ça le terme français pour le gramatical. L'état construit, ça veut dire le kamiyah qui appartient au moumkhe. Donc, c'est le kamiyah du moumkhe. Le kamiyah a moumkhe. Le kamiyah du moumkhe. parce que c'est kamiyah d'un moumkhe. Kemiyah d'un moumkhe. Pourquoi du moumkhe ? D'un moumkhe ? Ça peut être kemiyah moumkhe. Je ne sais pas où je te rappelais le a. Pourquoi vous parlez du moumkhe ? Je parle de un moumkhe, n'importe quel moumkhe. Pourquoi la fin s'exprimer de kamiyah ? Non, la kamiyah, au début, on pensait qu'on parlait de la même chose. On avait compris kamiyah moumkhe dans les deux cas. Quand on lit dans la façon la plus simple, on lit kamiyah moumkhe. Mais là, maintenant, quand on commence à dire qu'on parle du gavra, on dit comment tu peux dire qu'on parle du gavra puisqu'on parle du kamiyah ? Non, on parle du gavra. On parle de kamiyah chel moumkhe. Et donc kamiyah chel moumkhe, kemiyah moumkhe. Voilà ce que dit le ritoire. Mais du coup, ça ne peut pas aller comme Tosfot. Pourquoi ça ne peut pas aller comme Tosfot ? Parce que Tosfot disait que ça marche aussi à la négative. Kamiyah chel moumkhe. Parce que Tosfot avait dit, c'est Tosfot qu'on avait vu avant. Tosfot avait dit Yerich Lourard de hél moumkhe, comme il y avait écrit kamiyah chel moumkhe, mash mash apir ben agavra ben akamiyah. Mais comment vous avez la phrase kamiyah chel moumkhe ? Vous ne pouvez pas le mettre en smichut ? Donc ça ne colle pas. Donc le thérus de ritoire ne va pas coller d'après Tosfot. Donc on a deux explications distinctes. Comment ils vocalisent le... Ascol mobilisent comme enfant. Comment ils vocalisent le... Ascol ? Je viens ou Thalia ? La question que vous avez posée, docteur. Il y a un autre là-bas en face. Un docteur aussi. Dans le Thaïka, c'est kamats. En général, c'est kamats. Le ritme, il est... Tout le monde est kamats, c'est la page toute. C'est le chat de Tosfot, c'est la page toute. Le ritme, c'était juste une trouvaille, comme ça. C'est kamats. kamia. Kamia. Très bien. Alors, maintenant, on va étudier le Tosfot. Kolcheripash Rabi Yitzchak de Dampierre, arrière-petit-fils d'Orachi, pense de Garcinan que Echad, que contrairement à son arrière-grand-père, lui, donc, il se... ça ne dérange pas d'être en opposition avec son arrière-grand-père, et il dit il faut lire que Echad. Et pourquoi faut-il lire que Echad va-ri peroucho. Alors, moi, j'ai une correction dans Oswadar, va-ri pari. on va expliquer la question de l'Agmara. Parce que sinon, semble-t-il, lui, il ne comprend pas la contradiction de l'Agmara. Mais, pour faire apparaître la contradiction que l'Agmara soulève, c'est dans le qu'on va la faire apparaître. Comment ça ? Le fait qu'il y ait écrit en même temps. Ça laisse entendre. Ah oui, d'accord, j'ai sauté. Encore une fois. Le fait qu'il y ait écrit en même temps. Alma, donc. Machma, ça laisse entendre. C'est une manière de dire qu'on parle ici de trois amulettes différentes. Pourquoi ? Parce que si c'est une seule amulette, elle ne peut pas fonctionner en même temps sur trois personnes. Parce que c'est sur la personne qui la porte. Elle ne peut pas être portée en même temps par trois personnes. Donc, le fait de dire qu'elles ont guéri en même temps, c'est une manière de faire comprendre qu'on parle de trois amulettes différentes. Et c'est ça la question. Ou le L, plus haut, katani, kolcheripa, veshana, veshilesh, mashma, kmiya, achad. Alors que dans l'autre, pour Haïta, on l'a dit, elle a guéri une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc, mashma que c'est la mère qui a fonctionné à plusieurs reprises. Et donc, dans ce cas-là, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est plus Makhnir ? Toujours la deuxième. C'est trois personnes différentes. Hein ? Toujours la deuxième. Non. C'est trois personnes différentes. Mais non, parce que dans la... On a un premier texte qui dit c'est la même amulette qui doit fonctionner trois fois, à trois reprises. Et à ce moment-là, une fois qu'elle a fonctionné à trois reprises, elle est validée. L'autre, elle dit, non, vous avez trois amulettes qui fonctionnent une seule fois, elles sont déjà validées. Donc là, qu'est-ce qui a été plus Makhnir ? La première. Donc, c'est complètement le contraire de Rachid. Là, ça devient compliqué. Reprenons. Pour Rachid, on avait dit que la deuxième disait qu'il faut nécessairement que ça touche trois malades différents. « Shloshah benedadad » trois malades différents. On est plus Makhmir que la première qui disait « Afilou adam erhad ». Là, maintenant, pour Tosfat, ce n'est pas la question du nombre de personnes, c'est la question du nombre d'amulettes. Le fait qu'il y a écrit « Ke erhad » prouve qu'il y a trois amulettes. Trois amulettes qui marchent qu'une seule fois, elles sont validées toutes les trois. Alors que l'autre disait « Ah non, une amulette doit fonctionner trois fois pour être validée. » c'est la première vraïta qui devient être Makhmir et la deuxième vraïta qui est Mekir alors que pour Rachid c'est exactement le contraire. Vous suivez ou pas ? Oui. C'est comme on parle. C'est comme on franche. Et ça, c'est le mot « Ke erhad ». Parce que si on écrit « Ripash le Shab neada » on ne sait pas si c'est que erhad ou pas. Ça peut être la même amulette qui avait... S'il n'y avait pas écrit le mot « Ke erhad » j'aurais pu dire « Ripash le Shab neada » c'est la même amulette. Amulette chez Rouvet ensuite chez Chimon ensuite chez Lévi. Mais s'il y a écrit « Ke erhad » ça veut dire en même temps. Alors en même temps ça veut dire qu'il y en a trois et une par personne et ça suffit déjà pour les valider toutes les trois. C'est formidable. Mais c'est contradictoire. Est-ce que c'est le texte qui nous intéresse ? C'est le même texte qui a fait trois fois en même temps. C'est-à-dire que comme vous avez fait intervenir l'individu là on n'a pas de faire intervenir l'individu. Est-ce que c'est grâce... Si c'est la même maladie trois fois c'est... Oui, ça on n'est pas rentré effectivement soit tu n'es pas rentré encore dans les maladies on ne sait pas encore ce que tu penses par rapport au niveau des maladies mais en tout cas la contradiction est que dans la première Braïta il est indispensable que soit le même texte soit la même amulette elle est fonctionnée trois fois de suite alors que là une amulette fonctionne une fois ça suffit. Mais c'est le même texte non ? Alors même texte ou pas même texte on ne sait pas. Et comment Tosot comprend la réponse vraiment ? Ah ben voilà merci pour la transition Oume Chani Tosot est venu au devant de votre question Oume Chani la réponse va être De Haoud il est que la première qui disait qu'il faut que ce soit à trois reprises distinctes La Mkhouye Kmiya là c'est pour rendre pour valider la mulette elle-même c'est-à-dire et là quand il dit la mulette ça veut dire pas le texte c'est-à-dire le papier on ne parle que selon Tosot il s'agit il s'agit juste de valider ce papier-là pas un autre papier sur lequel on aurait recopié le même texte ça, ça vaut rien il faut que pour valider une mulette il faut que le papier il ait fonctionné trois fois de suite trois fois de suite le même papier et à ce moment-là on aura validé le papier mais pas les autres mais pas un papier qu'on aurait recopié ça ne prouvera rien c'est ça ce que Tosot veut dire Ve Haq l'Imu Chouye Gavra et l'autre qui dit que ça peut être trois amulettes en même temps et bien effectivement ce n'est pas pour rendre les amulettes validées c'est pour valider la personne parce que la personne elle a guéri trois fois donc elle a guéri trois fois donc elle est bonne Ve Haq l'Imu Chouye Gavra Ve Haq l'Imu Chouye Gavra et ils n'ont pas besoin d'être guéri en même temps parce que même si c'est il a écrit en trois périodes différentes il les a donné à trois malettes en deux temps différents ça marchera aussi elle a la raison pour laquelle on a marqué la raison pour laquelle la raison pour laquelle la raison pour laquelle on a marqué c'est seulement pour nous dire pour nous faire comprendre qu'on parle de trois amulettes distinctes et si ces trois amulettes distinctes fonctionnent une seule fois c'est pour rendre la personne experte donc selon dans la réponse il y a deux manières donc il y a l'Imu Chouye Gavra il s'agit de pas comme Rachid a dit le texte va être valable quelle que soit la personne qu'il écrit c'est pas ça du tout qu'on parle cette amulette et uniquement cet épître là elle va être validée si elle a elle a fonctionné trois fois par contre si on veut rendre la personne experte alors il faut qu'il ait écrit trois amulettes différentes pas différentes des cessions par le texte il y a trois distinctes il y a trois amulettes et que ces trois amulettes échiquent et chacune fonctionner une fois et là on sait qu'il est et là on sait qu'il est qu'il est expert alors expert peut-être si c'est comme le roche on sait pas encore mais on verra plus loin je vous dis déjà que le tosfot sera comme le roche oui pour tosfot quand on dit qu'une personne elle est experte elle n'est experte que pour ce texte là et cette maladie là c'est tout parce que le paradoxe dans le paradoxe dans le tosfot dans le cas de tosfot c'est que c'est plus facile d'être de rendre expert de la loi que le paradoxe oui c'est vrai c'est vrai mais seulement pour cette maladie du coup ça devient moins paradoxal bravo ça va ? c'est pas trop compliqué ? alors là ça va devenir de plus en plus compliqué alors on y va Amar Rav Papa Rav Papa prend la parole il était déjà intervenu Rav Papa d'ailleurs c'est une remarque simplement mais c'est j'avais rappelé au début du cours qu'il avait dit que dans la Mishnah qu'il sous-entendait que si on est moumkhe ça va il n'y avait pas besoin des deux conditions mon pre-gavra et mon pre-kmiya l'un des deux suffit c'était Rav Papa qui avait dit ça et maintenant Rav Papa qui semble être le grand maître de la soubia des kmiy et bien il réintervient à nouveau et voilà ce qu'il nous dit Amar Rav Papa Pchit Ali il est clair pour moi il est évident pas évident mais il est clair pour moi alors j'introduis tout de suite que vous compreniez ça c'est une démarche qu'on voit souvent dans la Maha qu'un maître dit dans tel et tel cas j'ai pas de question j'ai la réponse mais ça introduit une question que je vais poser donc c'est là ce qu'il va dire ici il y a un certain nombre de cas où j'ai pas de question Pchit Ali ceci et si par contre après il y a un problème et là j'ai une question je ne sais pas répondre c'est ça c'est ça la construction alors donc Pchita ne veut pas dire ici évident parce que ça n'a rien d'évident mais ça veut dire c'est sûr c'est sûr on est poché qu'une Béhaya quand on a une question ensuite on tranche on répond donc Pchit Pchut peut aussi avoir le sens de je suis certain de je n'ai pas de doute là-dessus alors donc Rav Papa a dit Pchit Ali c'est clair pour moi Tlat Kmiya donc là il faut corriger pour les puristes Oswada rajoute un petit youd puisque Kmiya est un pluriel Tlat c'est un pluriel Tlat c'est Chalosh vous savez que le Tav araméen correspond au Chine hébreu Tlat c'est Chalosh donc il faudrait mettre un youd Tlat Kmiye les Tlat Gavre Tlatat Lata Zimne alors ce sont des cas différents le premier cas c'est Tlat Kmiye trois amulettes les Tlat Gavre pour trois personnes différentes Tlatat Tlatas Zimne et chaque trois a guéri trois fois donc on a donc trois amulettes qui ont guéri trois personnes trois fois il y a combien de guérisons neuf guérisons neuf guérisons trois trois amulettes neuf guérisons ça va dans ce cas là qu'il va être le dîme Et bien là on peut déclarer que la personne elle est moumkhe et que le Kmiye il est aussi moumkhe pourquoi ? parce que le Kmiye est moumkhe puisque chaque moumkhe il a guéri trois fois donc il est moumkhe la personne a produit trois Kmiye différents donc il est aussi moumkhe donc il n'aurait même pas besoin d'avoir les neuf fois pour rendre la personne apparemment on n'a pas besoin des neuf fois pour rendre la personne moumkhe c'est uniquement parce qu'on veut aussi dire que les trois Kmiye sont chacun moumkhe alors c'est pour ça qu'on a besoin des neuf des neuf sinon on n'aurait pas eu besoin maintenant il y a toujours la question la problématique toujours la même est-ce qu'on parle d'un même texte ou de texte différent en tout cas ce qui est clair c'est qu'il y a trois il y a trois amulettes ici mais est-ce que les amulettes doivent porter le même texte ou pas ça c'est pas très clair la correction du Rashi il a déjà corrigé il a déjà corrigé alors est-ce qu'on fait Rashi oui on va essayer de faire les Rashi en même temps regardons Rashi là c'était pas sûr on aurait pu comprendre que c'est toujours le même d'ailleurs Tosrot ne sera peut-être pas d'accord avec ça pour Rashi qui a déjà expliqué que lui quand on a trois miné Lachash après le refait il devient universel donc il va il va d'après sa chita donc quand on a dit trois trois amulettes qui portent chacun chacune un texte différent pour une maladie différente trois espèces d'incantation Lachash c'est la première fois que Rashi en prend le terme de Lachash n'est-ce pas on n'avait pas vu encore Lachash c'est une incantation donc trois espèces d'incantation ça veut dire que chaque incantation a guéri trois fois par contre on ne fait pas de différence on n'a pas précisé que si c'est trois personnes différentes ça peut être la même personne ça ne change pas dans ces cas-là la personne devient est réputée dans toutes les dans toutes les les amulettes du monde c'est-à-dire quelle que soit la maladie quel que soit le texte puisque il a été rendu expert par les trois espèces d'amulettes et d'ailleurs le Rhan dit dans ses Hidushim que par rapport à ça on n'avait même pas besoin de trois fois ce que j'ai dit tout à l'heure pour être cohérent avec ce qu'on a vu plus haut plus haut on avait dit qu'il avait guéri une fois trois personnes différentes il était déjà moumré donc c'est pour ça que quand on a dit trois 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 fois ce n'était pas pour le Gavra donc pour Rachid c'est pas chouï que ça correspond bien avec ce qu'il avait dit plus haut vous voyez il y a une cohérence parfaite du moment qu'il y a eu trois incantations distinctes pour trois maladies différentes de la même personne et bien cette personne elle est réputée moumré l'achache je l'avais utilisé dans le Rachid juste avant celui qu'on va commencer juste au-dessus le mot au-dessus de Kata Kumiye ah oui ah oui c'est à dire que quand Rachid veut parler du texte alors il emploie le mot l'achache quand il veut parler du formulaire la partie de contenu il emploie le terme de l'achache c'est à dire Kamiya c'est le support et l'achache c'est le formulaire très bien alors 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 qu'elles sont les amulettes qui sont devenues moumkhi chloshak mouyina lalou chacune des trois chacune de ces trois amulettes est devenue également moumkhi nassi moumkhi alors qu'est-ce que ça veut dire moumkhi Rachid c'est pas la question mais de toute façon on a dit que la personne elle est moumkhi qu'est-ce que ça signifie de dire que le Kamiya il est moumkhi regardez ce que dit Rachid nassi moumkhi miyat kolada ça veut dire que maintenant ce même texte sera réputé efficace quelle que soit la personne qui va le rédiger puisqu'il avait chacun a soigné trois fois de suite alors là il y a un problème il y a un petit problème parce que si on dit que c'est la même personne qui a écrit les trois c'est ce qu'on a dit on a dit que c'est la même personne qui a écrit les trois kmi'im alors comment on peut dire que que maintenant le texte il est il est il est valable quelle que soit la personne qui l'a écrit c'est un universel quoi mais ripa kolekhach lochapahamim mais ripa kolekhach lochapahamim parce que c'était un moumkhi qui les a écrits c'est la même personne si on remonte dans les rachis précédents le rachis qu'est-ce qu'il avait dit quand on avait parlé de kmi'im moumkhi reprenons encore rachis il avait dit que pour que le texte kmi'im 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 il faut que le même texte ait été écrit par trois personnes différentes et comment rachis ici peut-il dire le contraire c'est pourquoi je propose de dire que en fait les 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 trois kmi'im n'ont pas été écrits alors attendez comment on peut dire ça qu'on a est-ce qu'on peut dire ici qu'il y a eu plusieurs rédacteurs il faudrait dire qu'il y a il faudrait dire qu'il y a trois rédacteurs ici c'est ça il y a trois rédacteurs donc on parle chaque fois rachis nous a bien dit qu'on parle de trois voilà il y a trois rédacteurs qui ont chacun rédigé trois textes différents mais c'est le même texte il y a ABC il y a trois formules donc il y a il y a Rouven qui a fait ABC il y a Shimon qui a fait ABC et il y a Lévi qui a fait ABC d'accord c'est ça fait c'est un lachage différent donc les trois refus sont moukri maintenant parce que chacun il a fait il a fait trois trois amulettes différentes pour trois maladies différentes et il les a tous guéri donc ils sont universels dans les trois en fait les trois sont universels mais maintenant si on reprend maintenant A on voit que A a été écrit par trois personnes différentes par Rouven Shimon et Lévi donc à partir de maintenant on sait que A c'est valable pour le monde entier donc quelle que soit la personne qui va l'écrire ça sera valable aussi donc c'est dans ce cas là qu'on peut en disant comme ça on résout la contradiction qu'on avait dans Rachid est-ce que vous n'étiez si vous n'êtes même une personne donc pour réécrire la formule A ça marcherait ? voilà à partir du moment où elle a fait sa preuve qu'elle a été A a été rédigée par Rouven par Shimon par Lévi et chaque fois ça a guéri il y a quelqu'un il y a Yoda qui arrive il va recopier le A c'est bon et la Kavana ? ben c'est le apparemment apparemment s'il y a trois personnes différentes qui ont fait ils n'ont pas pu avoir la même Kavana s'il y a trois personnes qui ont fait c'est le texte ça faut que c'est le texte qui marche sans Kavana en particulier que les mots que ce que disent les mots évidemment s'il y a un sens il faut avoir la Kavana de ce qu'on écrit mais pas plus d'accord ? alors maintenant Rachid pose une question veut-elle l'Omar mazala rofé gorem et on ne peut pas se poser la question mais peut-être c'est lié au mazal du rofé la question est savoir à quoi sur quoi il se réfère Rachid ici et l'Omar mazala rofé gorem c'est dans le cas que vous voulez dire parce que il y a trois différentes ah oui c'est pas le rofé on ne peut pas poser la question mais peut-être que c'est le mazal c'est-à-dire c'est pas c'est quoi la question mazala rofé gorem mazal gorem je pense que c'est la suite de Rachid de en à d'avar taloui be mazala la rofé et la bochomato c'est une question voilà c'est une question intellectuelle et c'est rationnel et c'est pas et c'est pas une question de mazal mais si on avait dit que c'était le mazal ça changerait quoi même si on dit que c'est ça c'est compliqué parce que c'est quoi la question mazala rofé gorem mazala rofé gorem la question serait sur que quelqu'un d'autre un quatrième mandat ne peut pas revoquer le même texte ah c'est ça ça serait par rapport à dire parce que si on dit que c'est une question de trochma donc c'est la c'est le texte c'est la force du texte n'importe quel donc la question serait sur le kumiya moumkhe lorsqu'on a dit que le kumiya moumkhe une fois qu'il a fait sa preuve avec trois personnes différentes ça peut être écrit par n'importe qui ça peut être écrit par n'importe qui alors Rachid dit mais on n'a qu'à dire que c'est le mazal mais c'est pas possible de dire que c'est le mazal puisqu'il y a eu une chazaka puisqu'on a fait trois personnes différentes donc on voit que c'est pas lié au mazal mais c'est peut-être ça que Rachid veut dire ça va peut-être ensemble je comprends mieux maintenant il faut tout lire je propose de lire tout ensemble il faut l'enlever regardez je propose ça donnerait un sens donc 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 on a ce que j'ai appelé le ABC le ABC maintenant peut-être réécrit par n'importe qui puisqu'ils ont chacun guéri trois fois et tu peux plus dire du coup que c'est lié au refait puisqu'il y a eu trois refaits qui ont le même résultat c'est ça ce qu'il veut dire ils s'appellent refaits du coup ils ne les appellent pas oui on les appellera c'est une manière d'expliquer la personne le gavra tu ne peux pas dire que c'est mazal la refaits tu ne peux pas dire que c'est lié au mazal du refaits donc le même texte écrit par un autre refaits sera différent ça tu peux le dire qu'il y a un refaits mais quand il y a trois refaits différents ça ne peut plus être le mazal du refaits c'est la force du texte chacun a trois par hasard pile trois personnes qui ont le mazal ce n'est pas possible donc la chazaka a prouvé mais tout ça c'est la chazaka qui le prouve voilà ce que je suis en train de me dire à revérifier de toute façon on reviendra là-dessus après et on ne peut pas dire non plus et c'est le même principe alors les deux ni tu peux dire que c'était lié au refaits ni tu peux dire que c'est lié au cholé puisqu'il y a eu trois refil et il y a eu trois cholines il y a eu sur un sur un il y a eu trois cholines différents et trois refil différents ça prouve que c'est universel voilà comment on peut comprendre le pchad dans rachis et si on dit peut-être comme ça on s'en sort bien d'accord alors ça c'était la première donc ça c'était la partie la plus la plus agréable c'est que tout le monde est moumké donc on reprend encore donc lorsque lorsqu'il y a eu trois trois textes différents écrits par trois médecins différents pour trois malades différents tout le monde est moumké les trois médecins ont fait la preuve qu'ils sont capables de faire trois choses différentes donc ça prouve qu'ils sont chacun universels et là ça peut être mazal ou chokhmah qui n'ont aucune importance et par contre l'ekmiya c'est seulement le texte qui a abaissé qui a fonctionné trois fois chez trois malades différents écrit par trois personnes différentes ça prouve que le texte en lui-même à sa force il a une chokhmah et que par conséquent il peut guérir tous les malades ça c'était le premier cas maintenant on passe au deuxième cas alors où est-ce qu'on était arrivé je reprends à nouveau trois textes différents pour trois malades différents mais cette fois-ci chaque amulette n'a fonctionné qu'une seule fois donc abaissé une seule fois par rouvaine qu'est-ce qu'elle va être le digne gavra itmechi et bien oui la personne elle a fonctionné trois fois trois malades différentes il est devenu universel khmialo itmechi mais par contre un autre qui recopillerait ça ça marche pas parce que peut-être c'est lié à la force du rofé au mazal du rofé et donc on peut pas on peut pas extrapoler c'est clair alors où est-ce qu'il y a un rachis là-dessus khmialo itmechi c'est-à-dire si un autre médecin veut l'écrire ça marchera pas parce que le texte en lui-même n'a pas sa preuve de sa force toute la force elle vient de celui qui l'a écrit donc une autre personne on peut pas savoir c'est logique ensuite on revient à la gomara s'il y a une seule amulette qui a fonctionné chez trois personnes khmialo itmechi gavralo itmechi alors là il y a donc la personne n'ayant fait qu'une seule amulette elle peut pas être considérée comme validable par contre le khmia est validé alors la question est de savoir ici il y a combien de personnes là 23 khmia l'tlatagavre on sait pas par qui il a été écrit ici il y a un seul un seul écrit là on sait pas on sait pas c'est pas écrit on sait qu'il y a une amulette rachidi regardez khmia l'tlatagavre le kholi échan il y a une amulette pour une maladie de trois personnes alors khmia itmechi miyat koladam la amulette peut être réécrite maintenant par n'importe qui ça c'est dans quel cas s'il y a eu trois médecins différents qui l'ont écrit donc là il faudra comprendre que d'après ce que rachidi miyat koladam si c'est miyat koladam alors quand on a dit ici que khmia l'tlatagavre ça veut pas dire qu'il y a eu un seul un seul écrit il y a eu trois écrits avec le même texte c'est ça ce qu'il appelle khmia un seul texte c'est ce que dit rachidi d'ailleurs le kholi échan quand rachidi nous dit le kholi échan ça veut dire que c'est la même amulette qui a été écrite trois fois de suite pour une la même maladie mais par trois personnes différentes si c'est par trois personnes différentes je me réfère toujours au tout premier rachidi si c'est la même personne alors c'est seulement par rapport à cette personne que ça sera valable et si le même texte pourra être écrit dix fois par la même personne ça sera valable s'il a été écrit par trois personnes différentes et il a fonctionné chacun a fonctionné une fois et bien à ce moment là on sait que ce texte il a une propre valeur en soi et que quelle que soit la personne qui l'écriront pour cette maladie dans ce texte là ça sera valable donc le quel ? je l'ai lu celui-là celui-là je l'ai commenté le texte de cette amulette est réputé efficace quelle que soit la personne qu'il écrira dans la mesure où il a été écrit ici par trois personnes maintenant mais les personnes ne sont pas elles réputées efficaces les kumiyah akher à condition bien sûr qu'on parle d'un autre amulette qui n'est pas fait pour cette maladie ni pour ce texte là puisque ce texte là on a dit maintenant qu'il est valable pour n'importe quelle personne toujours pour la même maladie donc c'est clair ou pas on recommence encore allez on reprend encore une fois pour je suis désolé mais j'essaie que ça a fait envers l'huiticoté et encore on n'a pas fait les tos tout ça c'est la partie que Raph Papa sur laquelle Raph Papa n'a pas de problème exactement ah oui j'ai aussi oublié de vous signaler quelque chose ça me revient maintenant juste pour dire les choses comme il faut sur l'agmara précédente qui avait avant Raph Papa qui avait dit une fois on parle de rendre la personne une fois on parle de rendre le Kamia Moumche il y a un tosfote là dessus qui se trouve en bas de page regardez c'est l'avant dernier tosfote de la page vous avez dessus un guillon ou quelque chose qui vous signale qu'il n'est pas à sa place moi j'ai un j'ai un petit caf où c'est le guillon donc ici théoriquement j'aurais dû faire le tosfote le tosfote n'est pas à sa place il y avait un tosfote à faire là dessus mais je ne l'ai pas fait exprès en fait c'est Mina Chamaye qu'il a été déplacé parce qu'il fait référence à des textes qu'on voit dans l'agmara après avec Raph Papa donc si on n'a pas fait toute l'agmara et qu'on fait ce tosfote là on a beaucoup de mal à comprendre donc tout simplement je prends date sachez qu'il y a sur l'agmara précédente il y a un tosfote il n'est pas à sa place mais c'est bien qu'il ne soit pas à sa place parce que ça nous permettra de le comprendre aisément quand on y arrivera voilà c'est ça qui va finir chez l'art de l'art de l'art c'est ça c'est ça exactement bon alors ce que je propose compte tenu du fait que c'est un peu compliqué aujourd'hui on ne va pas faire la question Raph Papa on va simplement encore une fois relire les trois cas où pour Raph Papa c'était entendu d'après le Pchat de Rachid on reprend Amar Raph Papa Raph Papa a dit Pchitani c'est clair pour moi que Tlatkmié le Tlatgavré Tlataclatazimné alors on a convenu d'après Rachid de dire s'il y a trois amulettes pour trois maladies différentes avec trois textes différents ce que j'appelle ABC qui ont qui ont été servis le Tlatgavré à trois malades différents et ou alors les Tlatgavré c'est les j'ai oublié déjà c'est les c'est les c'est le refait ou c'est les malades le Tlatgavré ici Tlatacmié il y a trois malades donc c'est ça pour les malades trois maladies différentes trois malades différents et trois amulettes différentes donc on a eu neuf malades en tout non 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 trois malades en tout trois malades en tout qui ont été oui enfin en tout on a neuf pas malades maladies on a neuf maladies mais pas il suffit de neuf personnes qui ont été non trois personnes ça suffit et chaque personne a eu des trois a eu trois oui j'ai dit il y a neuf maladies il y a neuf guérisons ça peut être sur trois personnes sur neuf personnes oui oui mais on n'est pas obligé parce qu'il y a écrit Tlatacavré pour trois personnes et donc on a dit que chaque il y a eu aussi trois rédacteurs donc il y a eu trois rédacteurs de trois formules différentes de trois maladies différentes et chaque A, B et C et chaque A, B et C ont guéri trois personnes différentes voilà donc dans ces cas là tout le monde est moumré encore une fois les rédacteurs les trois rédacteurs sont chacun sont chacun expertisé et les trois formules seront valables pour être réécrites par n'importe qui ensuite Par contre s'il y a trois formulaires différents trois malades différents mais une seule fois mais écrite par un rédacteur le rédacteur Itmuri puisqu'il a écrit il devient universel puisqu'il a guéri trois malades différents avec trois textes différents donc trois maladies différentes il est expert universel mais chaque amulette n'ayant fonctionné qu'une seule fois elle n'est pas moumré Par contre s'il y a un formulaire unique pour trois personnes différentes et qui a été rédigé par trois personnes différentes et bien dans ce cas là le texte pourra être réécrit maintenant par n'importe qui mais le mais pour un autre texte le rédacteur ne pourra pas être habilité il n'est habilité que pour ce texte là comme tout le monde mais pas plus et ensuite il y a la question de Raph Papa je propose de la laisser pour la prochaine fois parce que je vous conseille de bien réviser mais moi dans la préparation c'est beaucoup de mal il faudrait faire un tableau il faudrait un système une matrice ça s'appelle une matrice horizontale verticale et puis dans chaque carré mettre heureux ... ... ... Sous-titrage FR ?